Olivier, Niket, 24-7 Ah, Jésus Seigneur, partez-nous cette semaine-là, Kevin. Oui, c'est aujourd'hui qu'on débute une nouvelle tradition. Chaque semaine, où ça va me tenter? Je vais vous résumer la période de questions à la Chambre des communes à Ottawa. Et cette semaine, il y a le NPD qui a continué de faire des jeux de mots. Les libéraux vont-ils s'attaquer à la séraphinflation? C'est clair que les libéraux et les conservateurs n'ont rien fait pour se battre contre la séraphinflation. Bon, les conservateurs, ils disaient « just inflation » avant. Alors, le NPD s'est senti obligé de trouver aussi un jeu de mots. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. La calembourse est à la hausse et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Sinon, il y a toujours un moment avant la période de questions où les députés rendent hommage à des gens de leur circonscription. Cette semaine, le député libéral Yves Robillard, dont j'ignorais l'existence, a salué son cordonnier. M. Buridjikian est un cordonnier professionnel et sympathique qui offre un travail de grande qualité à bon prix. Comme nous le disons souvent, il faut encourager nos commerçants locaux. Bravo! Bravo! Voilà du temps de parole bien investi. Et la députée du Bloc québécois, Julie Vignola, elle, elle est allée voir le baseball des capitales de Québec. Elle a rendu hommage à leur mascotte. Toute la saison, les joueurs ont offert des matchs extraordinaires à leurs partisans et que dire de l'animation et de la mascotte Capi que je salue d'ailleurs. Qui? Capi est toujours plein de câlins, généreux. Parlez-en à mon directeur de bureau. What? Parlez-en à mon directeur de bureau. On l'appelle. Oui, ça sent le... Excusez-moi. Je n'ai pas fait que tu l'ai accroché. Ça sent le MeToo des mascottes, cette histoire-là. Ça sent le MeToo des thèmes aussi. Oui, aussi. C'est une question de l'enquête sur les mesures d'urgence autour du convoi de camionneurs. Justin Trudeau n'était pas en chambre, mais il a donné cette explication en mail et de presse sur les communications entre son gouvernement et celui de l'Ontario. Il y avait énormément de choses qui étaient en train de se passer en même temps. Il y avait des moments de bien travailler ensemble. Il y avait des moments où les gens travaillaient un peu de différentes façons. Mais l'important, c'est qu'on a travaillé ensemble pour mettre les Ontariens et tous les Canadiens à l'avant-plan. Ben voilà. Il y a eu des moments de bien travailler ensemble et aussi d'autres moments où les gens travaillaient de différentes façons. J'espère que ça répond à vos questions. Quand le premier ministre est absent, d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais pour répondre aux principales questions. Et vendredi, c'était le ministre de la Protection civile. Oui, lui. Yassir Nakhvi. J'allais le dire. Et je ne sais pas qui s'est dit qu'il parlait assez bien français pour jouer ce rôle-là. Permettez-moi d'abord d'exprimer à nouveau les plus sincères condolences de notre gouvernement à ce qu'on parle de d'être chez dans cet acte de violence insolable. Il récite d'abord et avant dans mes pensées. Supposons qu'on écoutait ça avec ce thème-là. Ça serait moins pire, non? Pourquoi jusqu'à temps qu'ils disent « dans mes pensées » à la fin? Je pensais qu'il avait comme switché au Klingon, quelque chose comme ça. Mais on salue quand même ses efforts, M. Nakhvi. Il y a le conservateur Jacques Gourde aussi qui a interrogé le gouvernement sur l'application Arifkan, qui a coûté bien cher aux contribuables. Madame la Présidente, l'incompétence libérale à 54 millions de dollars, encore une fois, pourquoi ce gouvernement récolte-le-t-il toujours des nouveaux scandales? C'est rendu vraiment ridicule, son affaire. Il finit toutes ses interventions comme ça. Et là, les gens trouvent ça drôle. C'est le fameux théâtre d'été de la démocratie. Sinon, un peu de sport. Vous vous souvenez, jeudi, Canadien frontait les Coyotes de Phoenix. Arbor, Jack Eye avait pour l'occasion cassé la gueule de Zach Cashen. Et après le match, on a demandé à l'entraîneur André Tourigny si ça avait été une bonne idée. « Cashen essaie de créer quelque chose. Comment ça s'est passé? Tu sens que ça a fait pout-pout un peu. » Non, c'était de hot 3-0, ça n'a pas fait pout-pout bien, bien plus. C'était de hot pot-pout. Je pense qu'on est rendu là au hockey, parler de gars qui se tapent d'en face en utilisant des onomatopées. Une stratégie qui marcherait peut-être à O.D., un autre haut lieu de l'intimidation. Hier soir, c'était l'émission spéciale sur l'intimidation à Occupation Double. J'ai seulement regardé la fin. Je suis tombé sur une chanson interprétée par Jimmy, avec juste un M. Jimmy, un M. Et juste la chanson, je pense qu'on peut considérer ça comme de l'intimidation. C'est avec un rêve qu'on décolle Et du courage dans une valise On a quitté notre terre On a quitté nos mers Pour une aventure unique Un aventure unique Sur le soleil, la Martinique En plus, ça va partir, là. Il fait chaud Il fait beau Les filles sont belles C'est le pied dans le haut L'enfant de Kevin Parent qui se serait accouplé avec un verre de bière. Je sais pas. C'est un peu caca. Je vous remercie énormément.